Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans la série Comment créer un site web pro avec Webflow, avec un blog, on va passer à l'étape du design parce qu'on a passé la première étape qui était la vision, puis la structure, tout ça que tu as déjà vu. Et donc aujourd'hui, on va plus concrètement parler du design, des couleurs, des illustrations, de l'ambiance, de comment est-ce qu'on va mettre tout ça en scène, toutes ces idées, toute cette stratégie qu'on a mis en place, sur laquelle on a pu dormir, sur laquelle on a pu créer une première structure. Là maintenant, on va concrètement passer au design. Donc disons que le client a approuvé la structure et qu'on va pouvoir maintenant passer à une partie plus créative, plus sympa. Nous, on adore ça. Si toi aussi, tu es créatif et graphiste, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser. Donc pour parler de l'étape numéro 3, le design, on va aborder trois choses. Donc ça va être l'ambiance, le style, ça c'est le 1. On va parler de la typographie, des illustrations, donc où trouver la typographie, où trouver des illustrations, et quelle typographie, quelle illustration choisir. Et puis aussi l'aspect un peu marketing, qui vaut le coup de réfléchir déjà maintenant, pendant le design. Tu verras que ça va être une vidéo un peu plus longue, parce que c'est vraiment un gros morceau, et que je trouve très important. Et donc, regardons ensemble déjà, pour la partie ambiance et style, ce que nous allons faire. Donc voilà, je vais ici ouvrir Figma, à nouveau. Donc si chez toi, tu travailles plutôt sur Adobe XD, Sketch, ça marche très bien aussi. Moi, j'ai décidé de le faire sur Figma. Et donc sur Figma, et sur tout autre logiciel vraiment créatif, un peu de Sketch en tout cas, et Adobe XD, je sais qu'on peut le faire aussi, c'est, on va commencer par créer un guide de style. Et donc le guide de style va nous permettre de choisir, déjà l'ambiance des couleurs qu'on va créer et utiliser, l'ambiance aussi des typographies, donc la typo est très importante aussi. Donc soit tu vas utiliser des typographies gratuites, soit tu vas utiliser des typographies payantes. Donc ça, ça dépend du projet, ça dépend de comment tu vois le chose, qu'est-ce que tu as prévu dans ton devis, etc. En général, je privilégie toujours les typos payantes, mais je dirais que dans la majorité des cas, ça reste quand même des typos gratuites. Après, le client, si on trouve vraiment une chouette typo payante, c'est une discussion qui se fait avec le client, et puis on décide de l'acheter, enfin le client l'achète, et puis on l'utilise sur le projet, et puis on avance comme ça. Donc, je commence par faire un guide de style. Pourquoi un guide de style ? Si tu me suis depuis quelques temps, c'est toujours par ça qu'on commence, parce que ça rassemble tout. Donc là, on va déjà mettre les six headings qu'on va enregistrer par défaut. Donc là, tu vois qu'il est enregistré en H1, et j'ai comme ça enregistré tous mes éléments également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comment est-ce que ça se passe ? Donc, imaginons, je veux créer un nouveau H1. Je vais le mettre ici. Je vais mettre nouveau H1. Et tu vois qu'il a une typographie qui est... Je vais le déconnecter. Donc la typographie, c'est Futura. Disons qu'on veut une autre typographie. On va prendre n'importe laquelle ici. Voilà, qu'on voit bien la différence. On va le mettre en 100. Et on va choisir une taille assez élevée, parce que c'est le H1. On va le mettre en gras, où ici, on n'a pas l'option. Et une fois qu'on a décidé, OK, ça, ça va être notre H1, on va cliquer sur le petit rond ici. On va appuyer sur le petit plus, et on va mettre nouveau H1, ou tout simplement H1, comme j'ai fait. Et du coup, ce qui est pratique, c'est qu'il devient alors, en fait, un H1, un élément que tu vas pouvoir réutiliser. Donc par exemple, si je dis, voilà, celui-là, je veux qu'il devienne comme ceci. Tu vois qu'on va pouvoir adapter directement le H1. Alors, ça marche pour la typo, ça marche pour les couleurs aussi. Donc c'est le même principe. Tu vas choisir une couleur. Donc là, tu vois que j'ai des petites boules de couleurs que j'ai créées. C'est un peu comme un thème. Je me suis dit, OK, il y a 5 couleurs, 5-6 couleurs que je vais d'office réutiliser et pour éviter de chaque fois reprendre la couleur, je vais dire, voilà, ça, ce sont mes couleurs par défaut, voilà mes typos par défaut, et je vais les utiliser dans la création de ma maquette. Donc voilà, ici, même chose. Je vais dupliquer, je vais le déconnecter. Et donc là, c'est une couleur tout à fait, qui est vraiment indépendante, toute seule, et je vais la transformer en couleur par défaut. Donc je vais appuyer sur les 4 petites boules là, appuyer sur plus, et je vais mettre rose. Et puis, voilà, la petite boule, en fait, va s'ajouter ici. Et tous les prochains dessins que je vais faire, donc imaginons, je décide de faire un rond sur le site ou quoi, je vais appuyer sur mes petites boules, choisir le rose, et voilà. Il va être, en fait, cette couleur-là va être liée à ça. Donc ça veut dire que si je fais mes maquettes, que je commence à faire plusieurs pages, etc., tu vois, eh bien, je vais pouvoir, par un seul clic, pouvoir changer toute l'ambiance de mon site, de ma maquette sur Figma. Imaginons, voilà, je dis, voilà, finalement, ce n'est pas le bon rose, je veux un autre. Je fais un noir, ou je fais, disons, on veut aller dans les verts. Tu vois que ma boule verte ici a changé également. Donc ça veut dire que tout le site change également. Et donc ça, c'est vraiment super pratique. Je t'invite vraiment à faire ça. Parce que regarde, par exemple, si maintenant, tu avances sur le projet, et tout est jaune, voilà, c'est tout le même jaune. Et puis finalement, mince, le client, il veut changer de couleur. Si tu me suis, tu as bien entendu qu'on a dû changer de couleur à un moment donné. Au départ, c'était rose, puis ça s'est transformé en jaune. Et là, il y a quelques jours, il m'a encore rappelé que le bleu, on a changé la tonalité du bleu. Et donc, si je n'avais pas fait ça, j'aurais pu passer peut-être des heures à changer chaque élément pour lui présenter de nouveau le projet. Et franchement, ce n'est pas possible, quoi. Donc, il faut faciliter la vie. Et puis l'option, elle n'est vraiment pas difficile à utiliser. Donc vraiment, prends le temps de faire ça. Et imaginons, voilà, on veut changer le jaune de nouveau en, je ne sais pas moi, un vert, comme on est dans le vert. Hop, je fais OK. Et regarde un peu, tout ce qui est jaune a été changé en vert. Donc, c'est très simple pour faire des simulations. Tu vois que même mes icônes ici, même mes petits dessins que j'ai créés, ont été modifiés, mis à jour, en fait, avec cette nouvelle couleur. On va revenir en arrière parce que ça fait mal aux yeux. Mais voilà, voilà comment j'utilise, donc, comment je vais commencer mon design sur Figma. Et donc, la base, c'est vraiment le guide de style. Alors ensuite, une fois qu'on a la typo et qu'on a les couleurs, on va bien sûr aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme dessin, icône. Et là, dans le style, j'ai été sur, comme tu le sais, tu as accès à ton tableau de bord. Donc, c'est un tableau de bord qui est 100% gratuit, que je propose à toute personne qui a envie d'avoir des favoris créatifs en un seul clic. Donc, tu crées ton compte sur rapidesc.be. Ici, voilà, je suis déjà, j'ai un compte, évidemment. Et tu as, en fait, ton tableau de bord avec tous les favoris, tous les favoris que j'ai, que je mets à jour, en tout cas, dès que possible. Et si toi, tu en trouves, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ici. Tu cliques là, tu m'envoies un petit mail et je vais compléter ça. Et là, tu as toute une source d'inspiration pour les typographies. Donc, tu peux venir chercher ici des typographies gratuites, Google Fonts ou d'autres, des payantes. Il y aura un mix de tout ça. Je t'invite à aller regarder tous ces sites. Et pour les illustrations, tu peux aller aussi ici voir tout ce qui se passe sur ces liens d'affiliation. Ce ne sont pas des liens d'affiliation. Ce que je voulais dire, ce sont des liens d'illustration. Et donc, tu vas pouvoir t'inspirer vraiment de plein de choses. Après, je t'invite aussi, bien entendu, à aller voir des sites comme Lapa.ninja, qui est vraiment une chouette source d'inspiration. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne où tu peux voir un peu, en fonction du style, vers quelle direction tu vas aller. Donc, ça, ce sont pour les illustrations, pour les typographies. Et une fois que tu as décidé de tout ça, tu peux... Voilà, moi, j'ai décidé avec le client. Je lui ai dit, voilà, je ne suis pas illustrateur, mais on va s'inspirer d'autres illustrations. Et je vais les redessiner, recréer quelque chose pour lui spécifiquement. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ces petites icônes qui, voilà, changent la donne, font quelque chose de sympa. Pour le client, il y a un petit... Voilà, il est toujours dans les couleurs de base. Ce que j'ai aussi décidé de faire, c'est que j'ai créé un bouton... Le call to action, c'est toujours un peu le petit élément différenciateur. Donc, ça va être aligné avec le look du site. Et là, en fait, je voulais un bouton qui soit... que quand on passe sa souris dessus, ça fait un effet un peu 3D, sans être de la 3D, c'est de la 2D, mais bon. Et là, en fait, je l'ai créé comme ceci. Ensuite, je voulais aussi avoir des petites touches pour être proche du visiteur, parce que l'idée, c'était d'être consultant. Donc, lui, c'est un consultant en informatique. Mais il voulait avoir ce côté humain, le côté sympa, proche. Et donc, on a fait des petites flèches que j'ai utilisées par Simoni, comme ça, tu vois, sur le site. J'ai utilisé une autre typo qui est une typo plus écrite à la main pour faire comme s'il avait écrit, lui, à la main au-dessus de ses textes. Donc là, on a fait ça. Et puis, entre chaque section aussi, ce que j'ai fait, c'est jouer avec des vagues pour avoir un effet... Moi, j'aime bien les vagues sur mon site aussi, il y a une vague. Mais ça permet d'avoir des différences de couleurs, d'étages, d'univers aussi, tu vois. Au fur et à mesure que tu descends, j'ai comme ça décidé de rajouter des petites vagues. C'est toujours à la mode, c'est toujours sympa, je trouve. Donc, icônes, vagues, petits éléments différenciateurs, donc avec le CTL, le call to action, le bouton appel à l'action. Et donc, une fois que j'ai tout créé comme ceci, on s'est dit et que j'ai mis en scène la totalité de toutes les pages. Donc, on s'est mis d'accord sur l'écriture, sur la typographie. Donc, je ne voulais pas l'écriture, je voulais dire le copyright. Donc, tous les textes ont été approuvés. Le design, du coup, ici, j'ai décidé de faire quelques petites touches créatives et je vais lui demander son avis. J'ai imaginé le bouton, j'ai imaginé les petites vagues. Et ce projet-là, du coup, va être présenté, toujours sur Figma. On n'est pas encore à l'étape de Webflow. Je sais que tu attends ça avec impatience, mais l'idée de cette série de vidéos, c'est de te montrer comment on fait un site de manière professionnelle. et donc, t'inquiète que prochaine vidéo, on attaque Webflow. Et donc, ici, voilà, tout ça a été envoyé au client et il a pu encore laisser un petit commentaire. Donc, toujours sur Figma, c'est super simple. Il clique sur commenter et moi, je reçois une notification par e-mail. Je viens voir et je peux discuter, donner mon avis également. Et donc, voilà, prochaine étape. Ça va être le développement sur Webflow parce qu'on a vraiment tous les éléments en place. Et donc, si tu as des questions par rapport à cette série de vidéos, par rapport à, je ne sais pas, le design, si tu as besoin de sources d'inspiration, si tu as des sites à partager, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, tes idées aussi, qu'on discute là-dessus. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour la suite de cette série. Donc, on va passer à l'implémentation sur Webflow de ce site internet. Allez, je te dis, passe une bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada